bonjour à toutes et à tous bon réveil matinal et bienvenue ce free matin ce rendez-vous matinal d'information d'analyse et de divertissement sur eza et tv à suivre dans un instant à l'autre la présentation de quelques titres paru dans la presse nationale ce vendredi afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au bénin s'en suivra le bulletin matinale d'information et comme tous les vendredis trois rubriques sont à l'honneur ce vendredi vous avez le bulletin matinale d'information avant après juste après la une des journaux et puis l'horoscope du jour qui vous sera présenté par nansirine fatoumbi tout de suite on démarre juste après la pub de l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ezae laquelle pub vous présente les réductions de scolarité pour la rentrée scolaire 2021 2022 on se retrouve juste après pour la une des journaux étudiants étudiants parents d'élèves nouveau bachelier vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratiques pour vos études supérieures une seule référence ezae ezae vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières waouh payer 300 000 au lieu de 550 000 en licences 1 2 et 3 en journalisme réalisation sciences de gestion administration des affaires sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 million 70 000 écoutez pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances payé 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1 2 et 3 en master 1 et 2 payé 870 000 au lieu de 1 million 70 000 alors rendez-vous vite à ezae pour la rentrée académique 2021 2022 les deuxième et troisième année démarre le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021 informations et renseignements ezae côtonne ou troisième rue à droite en quittant le carrefour j'adore pour la bébé jéricho téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21 ezae l'excellence à un an bonjour à nouveau chers amis internautes on démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien national d'information qui a titré ce matin en manchette infraction commise à raison du genre la lutte sera plus farouche selon patrice talent président de la république retrouver l'intégralité de ses propos à l'occasion transcrite à la page 2 de la parution ce matin du quotidien de services publics toujours à la une du quotidien national d'information décentralisation députés et maires adhèrent aux réformes annoncées nous passons à présent au quotidien le matinale décentralisation et protection du genre les députés disposés à accompagner les réformes le contenu des avant projets de loi dévoilée à la représentation nationale louis vlavon nous les réformes étaient nécessaires robert bien les projets ont toutes les chances de réussir retrouver des précisions sur ses avant projets de loi au page 2 3 4 et 5 de la parution ce matin de le matinale qui a également titré à sa une ce matin rencontre avec yaïboni au palais de la marina patrice talent un fin stratège politique toujours à la une de le matinale de ce matin précisément à l'oreille droite présidence de la fédération béninoise de handball vers un plébiscite de sidicou carimou matin libre s'intéresse à l'après patrice talent au pouvoir et titre à ce matin à la une il consacre d'ailleurs les deux tiers de sa une du jour le canard titre bénin succession de patrice talent faites vos jeux le canard affiche en ligne de mire la photo du président patrice talent ensuite la photo de joseph fifa mais job et nous vous avez après en deuxième position la photo de aurélie a bien aussi actuel ministre des affaires étrangères et de la coopération en troisième position vous avez le ministre de l'économie et des finances un ministre d'état en charge de l'économie des finances romeal de wadaï en quatrième position le canard classe le ministre des sports vous avez le ministre des sports on va de omé qui en cinquième position le canard vous place le patron du bureau d'analyse et d'investigation biaï en la personne de johannès daillon en cinquième position vous avez l'homme dont on ne parle on ne cesse de parler vous avez l'homme demain du chef de l'état en croire certaines indiscrétions vous avez olivier beau corps et en septième position vous avez ricky amadougou en huitième position vous avez paul rompet qui est secrétaire exécutif national du parti politique force foscori pour un bénin émergeant mcb eux vous avez en neuvième position le professeur joël frédéric à ivor en dixième position vous avez daniel edda et puis en onzième position vous avez le président du parti père entendez parti pour l'engagement et la relève de nathanael nathanael coty nous restons toujours à la une de matin libre de ce matin filière ananas au bénin et nabelle défia soutient l'usage des drones pour conseiller les producteurs des précisions sur ce titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal d'abarou titre à la une ce matin précisément en manchette marché des paris en ligne au bénin tout sur la plateforme fiable et sécurisé one x bet toujours la une de d'abarou de ce matin après la rencontre du président patrice talon et son prédécesseur l'honorable rachidi badamansi salue l'initiative de boniaï je suis le plus heureux de la république déclare-t-il fraternité titre ce matin manchette patrice talon à propos du projet de loi sur la protection des femmes la lutte contre le harcèlement sexuel et le viol sera plus farouche que celle contre la corruption a laissé entendre le président de la république hier au palais des congrès de coton ou une chambre spéciale de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette va statuer sur les infractions à raison du genre les propos saillants du président patrice talon vous sont rapportés à la page 3 de la parution ce matin du quotidien fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin professeur ibrahim yekini au sujet de la réforme sur la décentralisation les investisseurs seront plus rassurés nous passons à présent au quotidien le grand regard désignation d'une femme pour siéger au sein du conseil électoral la cinglante réplique du président patrice talon aux députés du bloc républicain des précisions sur ce titre à la page 2 de l'apparition ce matin du journal qui nous a également titré à sa une pour la décrispation totale du climat politique au bénin richard boni ou au roue appelle le peuple à renforcer l'ancien président thomas boni aï dans sa démarche nord sud quotidien à la une ce matin financement public des partis politiques encore un milliard 5 répartis entre le bloc républicain l'union progressiste et les forces corée pour un bénin émergeant fcb eux nous passons à présent au quotidien décryptage info qui a titré à sa une ce matin information des usagers de services de communication électronique du bénin l'arcep bénin met en service le simulateur tarifaire des précisions sur ce titre à la page 3 de la apparition ce matin du journal qui nous a également titré à sa une promotion de l'excellence en milieu scolaire angelo arrondi nous primes les meilleurs élèves de la commune d'aboumé kalavi une moto audio au premier au bac 2021 toujours à la une du quotidien décryptage info de ce matin handball au bénin sidé kou karimou l'espoir de lendemain meilleur les quatre vérités à présent projet de loi présenté aux députés hier bientôt la répression des infractions liées aux gens par la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette le président patrice talon rassure claudine afiavi prudentio l'institut national de la femme sera doté de tous les moyens possibles pour mener cette lutte toujours à la une du quotidien les quatre vérités de ce matin rencontre yaï talon lucien médico paul un paix et le cia de car ou apprécient le propos sont transcrits à la page 8 de la passion de matin de les quatre vérités qui parlent de l'ancien vice premier ministre au bien nommé au conseil électoral françois abiola un parcours professionnel et politique exceptionnel des précisions sur le parcours emblématique de françois débayo abiola à la page 3 de la passion de matin de les quatre vérités qui nous informe qu'à aboumé calavi pour avoir frappé à mort sa femme enceinte il est déposé en prison des détails sur ce drame à la page 5 de la livraison de ce matin du journal le pays émergent consacre sa manchette de ce matin au président patrice talon et à sébastien germain à javon après la rencontre du chef de l'état avec son prédécesseur place aux actes patrice talon face au respect de la parole donnée à quand le tour de sébastien germain à javon l'humaniste l'humaniste tant aimé des béninois s'interroge le confrère ce matin toujours à la une du quotidien le pays émergent de ce matin verdict dans le dossier 39 hectares dans la commune d'aboumé calavi mandat d'arrêt contre nouël toffon léon christian poubli le cia de godomé jean-claude codia déclare avoir refusé un sac censé contenir de l'argent la cime de l'info titre ce matin à la une décentralisation au bénin vers une gestion optimale des ressources municipales nous passons à présent au quotidien le monde aujourd'hui inattendu tête à tête entre patrice talon et thomas boniaï sylvain zoou salue l'initiative et demande au président les deux présidents d'achever l'oeuvre entamée le quotidien l'accroche accroche ses lecteurs ce matin avec le titre suivant en manchette réforme du secteur de la décentralisation la nouvelle vision du président patrice talon révéler au maire nous restons toujours à la une du quotidien l'accroche de ce matin extension du réseau postal la poste du bénin implante une nouvelle agence à zogbo domé actus express en manchette ce matin parle de alain rincati au commande de la douane béninoise le profil parfait pour des meilleurs rendements selon le confrère un parchemin bien achalandé un parcours professionnel exemplaire et des références incontestables qui augurent de radieuses perspectives pour la maison des disciples de saint mathieu nous restons toujours la une de actu express de ce matin libéré dans l'affaire des 39 hectares emmanuel cohi blanc comme neige le leader politique confirmé de godomé et régions toujours en phase avec les communautés à la base en quoi la une de ce matin de actu express toujours la une de actu express de ce matin excroquerie autour d'un pseudo comment d'une pseudo commande de cache né en chine un membre influent du parti les démocrates bientôt devant la justice une auto saisine de la direction du parti s'impose pour un dénouement rapide de faute lourde du célèbre opposant politique nous passons à présent à le télégramme qui titre à ce matin en manchette imminence de la rentrée scolaire le gouvernement suspend les mutations du personnel magistrat toujours à la une du quotidien le télégramme de ce matin impact de la coville à 19h sur les finances locales le directeur régional de la giz félicite le maire de la ville de côte au nou et président de l'association nationale des communes du bénin luke cetondi atropo libération titre à la une ce matin politique nationale l'amorce de la redistribution des cartes des précisions à la page 3 de la passion ce matin du canard qui nous a également titré à sa une lutte contre le harcèlement sexuel le viol l'avortement l'excision le bénin durcit son arsenal juridique le béninois libéré nous titre ce matin en manchette blocage constaté dans l'exécution d'une décision de justice au profit de militaires du troisième âge qui joue à salir talon et le bénin ce n'est pas si ce n'est pas la main du pouvoir la concierge du président talon est très attendue toujours à la une de le benoît libéré de ce matin repression des infractions commises à raison du genre en débat au sommet de l'état la femme désormais intouchable au bénin la criette bientôt juge pour frapper toujours à la une de le benoît libéré de ce matin sollicitation du stade général mathieu kirikou par divers pays pour des rencontres internationales qui a dit que patrice talon n'a pas révélé le bénin s'interroge le confrère de le béninois libéré le chasseur info consacre sa manchette de ce matin aux hommages à un enseignant chercheur des sciences du langage et de la communication le recteur d'accouse reçoit des lauriers des universitaires du bénin d'ailleurs un ouvrage de 427 pages signé de 34 spécialistes des langues de dix pays dédiés à maxime d'accouse les professeurs maouyant capo ron patin capo alphonse da silva mamoud higoué et autres témoignent de la célébrité d'une source rare anciens étudiants aujourd'hui collègues honore le maître de son vivant nous devons travailler pour ceux que nous formons aillent plus loin du site maxime d'accouse retrouver ses hommages aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de le chasseur info qui nous informe que le syndicaliste du don les locaux sous décédés et la dernière fois sera inhumé demain à popa le challenge à la une ce matin parlant de lutte contre les violences faites aux femmes patrice talon et les députés donnent un signal fort stop au harcèlement bastonade et viol toujours la une de le challenge de ce matin promotion de la planification des filles au bénin la ncb entendait association nationale des communes du bénin s'engage et invite à la prise de conscience toujours à la une du quotidien le challenge de ce matin rencontre talon yaï les populations saluent la grandeur d'esprit du chef de l'état nous passons à présent au quotidien le potentiel à faire fausses attestations et corruption au poste de douane de il a conduit le richissime elle rade l'awal daouda convoqué à la brigade économique et financière toujours la une de le potentiel de ce matin trafic de carnet de vaccination anti-covid 19 identité des huit personnes déposées en prison hier lesquelles identités vous sont révélées à la page 4 de l'apparition de ce matin du journal qui nous a également titré à sa une ce matin seule femme au conseil électoral laurentine à dosso un parcours et des valeurs reconnues toujours à la une de le potentiel de ce matin amélioration des conditions d'études dans les écoles lucos et on dit à trop au fait dont de 400 tables bancs le soleil béné info à présent rencontre au sommet de l'état patrice talon boniaï un bon boniaï tout un symbole le réformateur national promet examiner les doléances de l'ex-président de la république avec bienveillance nous restons toujours à la une de le soleil béné info de ce matin mesures de riposte contre la covid 19 dans le département du littoral le préfet alé oroula veille aux grains nous rapporte le confrère ce matin nous passons à présent à palmarès lutte contre le harcèlement sexuel et protection du genre une loi en gestation pour réprimer sévèrement toujours à la une de palmarès de ce matin récompense pour les élèves les plus méritants à abome calavi on célèbre l'excellence le premier du béné au bac 2021 honoré le daub da silva salue l'initiative du maire angelo arwandino kits scolaires motos et matériel informatique pour les récipiendaires l'économiste titre ce matin en manchette utilisation des services de communication l'arcep bénin lance la plateforme de simulateur tarifaire dynamisme info à la une ce matin lendemain de sa rencontre avec le président patrice talon boniaï rendra compte à soglo pour la suite du combat toujours à la une de dynamisme info de ce matin sorte de récupération de la rencontre entre patrice talon et son prédécesseur qui ose la comparaison entre boniaï et paul rompet nous restons toujours à la une de dynamisme info de ce matin projet de loi contre le harcèlement sexuel et les violences conjugales la criette bientôt compétente pour décourager les bourreaux de femmes et de filles le meilleur à la une ce matin rentrée académique au bénin les parents face au casse tête de la chèreté des articles scolaires toujours à la une du quotidien le meilleur de ce matin assemblée nationale le président louis l'aveau nous reçoit une délégation de sénateurs français le compte rendu de leurs échanges vous est présenté à la page 5e de l'apparition ce matin du quotidien le meilleur qui titres également à sa une ce matin deuxième tour des éliminatoires de la coupe du monde dame u20 costa ricard 2022 le bénin affronte le maroc ce samedi au stade charles de gaulle le routier à la une ce matin après une série de performances de belles performances charles inoussa sakaboko cède son fauteuil à alain rinkati ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse nationale les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 fonds cfa et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet nous passons à présent au bulletin matin la d'information ce matin qui vous est présenté par atifa olafa bonjour à toutes et à tous le chef de l'état patrice talent a rencontré son prédécesseur boni yaï ce mercredi 22 septembre 2021 au palais de la marina les deux hommes en froid ne s'étaient pas vu depuis le passage de témoins en 2016 la tentative de médiation de la seudia o avait échoué boni yaï ayant boycotté la rencontre ce mercredi se sont vus en tête à tête je vous invite à suivre les impressions de eugène dosoumon acteur politique secrétaire administratif permanent du parti politique bloc républicain il s'exprime au micro d'abdekader achirou de toute façon c'est une excellente chose c'est une très très belle chose dans la mesure où cette rencontre a été attendue depuis longtemps dans la mesure où cette rencontre participera à décrisper disons l'attention sociale qui est vécue jusque là et bien pour vous dire vrai c'est quelque chose qui me réjouit et qui en même temps ne me surprend pas cela me réjouit d'autant plus que vous m'avez vu vous avez pu m'observer personnellement lors de ces crises et notamment chez moi à savez quelles ont été mes contributions pour faire en sorte que la paix revienne ne serait ce que dans cette partie du pays et mon souhait c'était que cela puisse s'étendre à l'ensemble du territoire national donc de ce point de vue je ne peux que me réjouir de ce qui s'est passé entre les deux grands hommes d'état béninois que nous connaissons aujourd'hui de l'autre côté cela ne m'étonne pas cela ne me surprend pas je vais vous dire que quand j'ai eu la chance de d'approcher les deux hommes je ne vois en aucun des deux une reine pour l'autre je vous assure que tous ceux qui ont pu s'aventurer vers la délation vers le dénègrement de l'un auprès de l'autre pour ce que je sais chacun en a eu pour son compte je ne veux pas citer de nom vous êtes journaliste vous avez observé la scène quand vous voyez un des collaborateurs de l'un ou de l'autre s'aventurer à tenir des propos disons malencontreux à l'égard de l'un ou de l'autre des deux hommes et celui auprès de qui on tient ses propos réagit vivement et remet les pendules à l'heure c'est vous dire que je ne vois aucune animosité je ne vois aucun des deux animés d'animosité vis-à-vis de l'autre malheureusement je n'ai pas compris comment les deux n'ont pas pu mesurer toutes les conséquences que leur malentendu leur mésentente pourrait causer pour l'ensemble du pays vous avez vu tout ce qui s'est passé toutes les conséquences que le pays a vécu du fait de leur malentendu aujourd'hui on compte des prisonniers aujourd'hui on a compté des morts tout cela on peut encore libérer ceux qui sont en prison ceux qui sont à l'étranger peuvent encore rentrer on peut dire que de ce point de vue là cela est réparable mais ceux qui sont morts en délaissant femmes et enfants comment est-ce que cela peut-il se réparer ? c'est un peu là la grande question sinon dans l'ensemble on peut se réjouir de ce que les deux hommes aient pu se surpasser pour organiser cette rencontre là que salue l'ensemble de l'opinion mais l'autre leçon qu'il faut aussi tirer pour ces citoyens je crois qu'en voyant les images depuis hier ils doivent savoir désormais à quoi s'en tenir lorsque deux grandes personnalités deux hautes personnalités ne s'entendent pas et que vous n'êtes pas capable de les séparer de les ramener à de bons sentiments, à de meilleurs sentiments autant se retirer, autant rester à l'écart de tout cela et prier pour qu'ils se retrouvent ce n'est pas la peine d'aller prendre parti pour l'un ou pour l'autre au point de perdre sa vie, sa propre vie parce que la vie ne s'achète pas conformément à l'article 30 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin le président de la République et l'Assemblée nationale ont procédé à la désignation de deux nouveaux membres du conseil électoral en remplacement des deux anciens membres démissionnaires je vous invite à suivre l'adresse du président Patrice Talon à l'occasion Madame et Monsieur, ça y est, actuellement, présentement notre institution, notre structure de gestion des élections, Sénat sa nouvelle formule est au complet Monsieur le Président désormais vous avez la charge, la loup de responsabilité de perpétuer la tradition de perpétuer l'image de perpétuer les performances que nous avons tous saluées depuis si longtemps déjà à cette structure qui nous honore qui nous a honorés depuis sa création d'ailleurs moi je n'ai pas de doute que les uns et les autres vous serez à la hauteur je n'ai pas de doute que les élections continuent de se passer au Bénin avec votre expertise votre esprit républicain et désormais votre capacité à oublier ceux qui vous ont désigné et travailler pour la sincérité de l'expression des choix de nos électeurs en matière électorale vous aurez également à vous occuper de toutes sortes d'élections qui concernent aussi bien le secteur économique les métiers et autres même des élections qui n'ont plus les détails de vos nouvelles attributions mais tout corps qui souhaiterait solliciter notre structure pour organiser les élections je crois que désormais vous pouvez le faire et vous avez l'expertise pour ça donc ce sera pour le bonheur de tout le monde pas seulement pour les acteurs politiques on va dire longue vie à vous d'abord plus individuellement longue vie au conseil électoral national longue vie à la démocratie béninoise longue vie à notre pays monsieur le président de l'Assemblée nationale à partir de maintenant nous pouvons dire que nous sommes prêts pour les prochaines élections moi je suis pressé de les voir à l'oeuvre en tout cas merci beaucoup merci aux uns et aux autres les discothèques du département du littoral doivent fermer les portes le préfet du littoral Alain Anroulal a rappelé dans un communiqué en date du 22 septembre 2021 instruction a été donnée à la police pour faire respecter cette décision gouvernementale prise en conseil des ministres le 1er septembre dernier les contrevenants auront affaire à la police selon le communiqué cité par des médias locaux le centre des oeuvres universitaires et sociales d'Abome Kalavikous Asse a rendu ce jeudi un dernier hommage à son ancien directeur adjoint Dorothée Huenon décédée le 30 août dernier des suites d'une courte maladie la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonoyaï Ladekan représenté par son directeur adjoint de cabinet la communauté universitaire ainsi que la famille biologique ont assisté la famille biologique pardon et professionnelle du défunt ont assisté à cette cérémonie sobre et émouvante à l'amphithéâtre Idriss Déby de l'université d'Abome Kalavi reportage c'est ton Delarius Adjabbenon Derrière ce regard se cachait la sincérité la probité l'abnégation l'amour du travail bien fait et du prochain collaborateurs collègues supérieurs hiérarchiques amis et parents ne verront plus jamais le visage de Dorothée Huenon précédemment directeur adjoint du COUS-AC depuis l'annonce de son décès le 30 août dernier les émotions restent grandes au moment de lui dire un dernier adieu une mort brusque difficile à surmonter fait Dorothée a été un cadre chevronné du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en 5 ans et plus aujourd'hui de collaboration avec celui que nous appelons désormais l'ex-DA j'ai personnellement eu l'immense honneur mais que dis-je le privilège de travailler avec un homme de principe un collaborateur un collaborateur zélé rompu à la tâche du déacousse je garde le souvenir d'un homme qui a le sens du respect de la hiérarchie depuis l'annonce de votre tragique disparition la douleur qui nous étreint témoigne en n'en plus douter de l'affection que nous avions pour vous arrivé au Cours AC en 2008 il a passé les échelons jusqu'au poste de directeur à juin en 2014 et a servi avec loyauté les différentes directrices il s'est battu à mes côtés jusqu'à son dernier souffle pour réveiller la conscience du personnel toutes catégories confondues sur la nécessité de préserver et de soigner l'image du Cours AC dans un contexte de réforme salutaire où il n'y a plus de place à la paresse à l'approximation et à l'inconduite et autres tards sa disponibilité était totale et me rassurait que je pouvais compter sur lui pour réussir la noble mission que m'a confiée le président Patrice Talon à la tête de cette maison au service des étudiants l'actuelle présidente du conseil d'administration du Cours AC salue la mémoire d'un homme de sacrifice Aujourd'hui jeudi 23 septembre 2021 nous sommes rassemblés ici pour lui rendre un dernier hommage un hommage amplement mérité si l'on tient compte de son impressionnant parcours et son dévouement au ministère et puis précisément au Cours AC pour les temps passés ensemble je retiens de toi chère Dorothée un homme humble mais rigoureux et très travailleur et surtout ton franc parler Chargée des relations extérieures et partenariats du Cours AC Dorothée a marqué les esprits Dorothée c'est quelqu'un de disponible c'est quelqu'un de correct chaque fois que je lui téléphonais il était toujours prêt à répondre et je me rappelle chaque fois je lui disais tu as oui dit non professeur c'est moi qui dois venir vous voir et il le faisait et nous avions développé pendant toutes ces années une grande complicité cette symbiose l'ancien DA l'a créé avec le personnel du Cours AC et la communauté étudiantine nous sommes tous présents pour vous dire adieu et vous rendre un dernier hommage un dernier hommage pour tous les services rendus à la communauté universitaire un dernier hommage pour avoir toujours assumé avec force rigueur et dévouement les différentes responsabilités administratives qui vous étaient incombés c'est un homme qui aime vraiment son travail si quelqu'un n'aime pas son travail il ne peut pas être son compagnon au nom du personnel du Cours AC je voudrais lui souhaiter un repos éternel de son vivant Dorothée a travaillé à transmettre toutes les qualités évoquées à sa progéniture témoigne son fils aîné et c'est impressionnant vous ne pouvez pas savoir à quel point quand on voit que tout ce qui est dit quand on sait que tout ce qui est dit de bien sur lui est vrai et ça fait que moi aujourd'hui je suis très très fier d'être son fils je suis très très fier de porter son nom et je pense que ce qu'il reste à faire pour moi aujourd'hui c'est d'être digne de ça d'être digne de ce nom d'être digne du fils que je suis pour lui ça je vais y travailler durant son parcours terrestre Dorothée Hwenou a mené le bon combat depuis le 30 août 2021 il repose auprès du tout puissant il s'est déroulé ce jeudi 23 septembre 2021 au palais des congrès de Cotonou en présence du président de la république Patrice Talon et des députés de l'Assemblée nationale une séance de travail relative à un projet de présentation du projet de loi portant mesures spéciales et de répression des infractions commises en raison du genre et de protection de la femme en république du Bénin ce projet de loi propose quelques nouveautés en matière de répression des infractions commises en raison du genre on peut retenir parmi les propositions qui sont faites est désormais assimilée au harcèlement sexuel et puni comme tel toute liaison amoureuse entre un apprenant et son formateur ou un enseignant passible de 3 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 million de francs CFA la création d'une nouvelle catégorie d'infractions dénommée infractions à raison du genre définies comme étant les infractions pour la commission desquelles le sexe de la victime est la considération essentielle sont rangées dans cette catégorie d'infractions le harcèlement sexuel le viol l'interruption forcée de grossesse et les mutilations génitales féminines la répression du viol à travers l'introduction de nouvelles circonstances aggravantes telles que l'existence du bien de parenté du lien de parenté et de subordination la déficience mentale ou physique de la victime une relation de la victime j'allais dire une relation d'enseignement ou de formateurs à apprenant entre l'auteur et la victime la création d'un fichier national des personnes condamnées pour infractions commises à raison du genre l'institut national de la femme est doté d'un statut légal pour se porter civil pour défendre les droits des femmes des victimes l'attribution de la répression des infractions liées aux gens à la criette afin qu'elles soient désormais compétentes pour réprimer les infractions commises à raison du genre une femme enceinte décède après avoir été battue par son mari les faits se sont déroulés à Glodiglée dans la commune d'Aboumé-Calavie le mari accusé est un électricien auto de profession âgée de 38 ans polygame et père de 7 enfants les faits remontent au 5 août 2021 où la femme enceinte de 4 mois a été battue par son époux puis rejoint ses parents avant de perdre la vie le 30 août dernier à l'hôpital de zone d'Aboumé-Calavie le mari aussitôt interpellé et interrogé au commissariat de Glodigbe a reconnu avoir porté des coups à sa fin voilà chers internautes c'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin matinal d'information merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous merci à vous Atifa Olafa pour la présentation de ce bulletin matinal d'information la grande édition du journal télévisé sur ESAETV est une présentation de Billy Leiby qui est prévue pour 19h si tout va bien place à présent à Nansirine Fatoumbi qui vous présente l'horoscope du jour bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des affaires l'horizon se dégage ça bouge dans votre environnement professionnel et vous devrez vous tenir prêt à saisir ou voir des occasions intéressantes ce n'est pas le moment de rester dans l'ombre amis taureaux si vous vous sentez incompré ou malheureux en amour durant cette journée confiez-vous à un ami il pourrait être de bons conseils et cela renforcera également votre relation alors n'hésitez pas j'aimerais vous aurez envie d'agir à votre manière et vous commettrez quelques erreurs mettez votre fierté de côté et n'hésitez pas si besoin à demander de l'aide à certains de vos collègues ce cancer belle vitalité dans l'ensemble vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes que vous n'appréciez pas vraiment il faut parfois savoir faire preuve de souplesse vous devrez vous adapter pour travailler efficacement amis léon vous avez des projets de formation ou d'évolution professionnelle qui ne seront pas forcément soutenir par vos proches n'écoutez pas les avis des uns et des autres et faites vos propres choix vieille l'ambiance est à la concentration vos intuitions sont particulièrement fiables en ce moment vous pourrez les suivre les yeux fermés elles vous guideront sur le sentier de la réussite sentimentale natif du signe balance il vous faudra de la persévérance aujourd'hui pour arriver au bout de votre programme vous vous sentirez probablement un peu seul vous n'obtiendrez pas l'aide que vous espérez côté finance vous n'aurez pas par contre de mauvaise surprise scorpion vous attachez trop d'importance à ce que les autres pensent de vous votre susceptibilité pourrait être mise à rude épreuve aujourd'hui et vous ne surmonterez pas cette épreuve en prenant tout à coeur alors revitalisez donc cher ami sagittaire vous aurez à coeur de réussite dans votre travail vous s'assurez à établir de bonnes relations avec vos collègues pour cela prenez le temps d'écouter les propositions de chacun Capricorne journée surprenante et agréable si vous sentez votre coeur battre plus vite et plus fort réjouissez-vous vous avez tous les symptômes de l'amour laissez parler vos émotions c'est le plus souvent très agréable avant dernier signe du Zodiac le jour semble bien choisir pour penser à diversifier vos activités surtout si vous exercez une profession libérale ou commerciale cela faisait tellement longtemps que vous attendiez cette occasion osez vous lancer cette fois-ci dernier signe du Zodiac pour finir la tournure des événements va faciliter l'éclosion de vos projets c'est le moment d'en parler et de prendre des décisions importantes vous pourrez effectuer des démarches exigeant un bon esprit d'initiative n'hésitez pas à démarrer des projets ambitieux ce sera tout chez amis internautes pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin merci de nous avoir suivis et à très bientôt à toutes et à tous merci pour l'attention merci pour la fidélité à ce programme télé sur ESAE TV portez-vous bien passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV on se retrouve lundi prochain par la grâce et la bénédiction divine bonne suite de programme sur ESAE TV et la bénédiction divine Sous-titrage FR ?